Il annonce au fond le triomphe que va connaître quelques années plus tard Josephine Bakker quand il arrive aux Etats-Unis ou Jack Johnson, le premier championnat du monde des lourds de boxe. Les américains voulaient le lyncher, il est venu en France, il a été accueilli comme un dieu. Mais vous avez raison de le préciser parce qu'en fait en France, même s'il y avait l'empire colonial, on ne battait pas les noirs et ils vivaient librement. Alors même si on avait une vision assez cynique de ce qu'était le statut d'un noir à l'époque, qui est considéré comme un sous-homme, il ne faut pas l'oublier. Mais en tout cas, il vivait librement. Et effectivement, vous avez raison, les artistes, les sportifs américains venaient en France parce qu'ils trouvaient cette liberté-là qu'il n'y avait pas chez eux, où effectivement ils étaient lynchés. Chocolat, s'il avait été clown à New York, aux Etats-Unis, il n'aurait pas eu le droit d'entrer dans les cafés, il n'aurait pas eu le droit d'entrer dans les restaurants et il aurait suffi que son regard se pose sur une blanche pour qu'on ait envie de le tuer. Donc la condition n'était pas du tout la même. Mais pour info, à l'époque, il avait le droit de rentrer parce que son compère, Foutit, donc le blanc, l'emmenait avec lui. Seul, ça devenait déjà beaucoup plus compliqué pour lui. Vous ne le montrez pas, ça, dans le film ? Non, parce que je me suis permis quelques libertés. J'ai fait un Foutit très introverti, assez mystérieux. James Thierry ? James Thierry, absolument. Et qui, en revanche, puisqu'ils sont tous les deux assez schizophrènes, ils se lâchent totalement sur la piste. Et en ce qui concerne Raphaël Padilla, donc Chocolat, lui, c'est un jouisseur, c'est un flambeur. Et il va connaître la grandeur et la décadence avec, évidemment, cette chute inéluctable que connaissent les rockstars, par exemple.